Consommation, violence, itinérance, santé mentale également, ce sont des enjeux qui font partie du quotidien dans le métro de Montréal. Ceux qui sont chargés d'intervenir auprès de cette clientèle vulnérable, ce sont les constables spéciaux. Élisabeth, d'ailleurs, vous avez eu un accès exclusif à leur travail qui est pour le moins assez imprévisible. Absolument, et on le sait, Julie, ces problématiques ont été exacerbées durant la pandémie. Voyez ces données toutes récentes que nous avons obtenues. D'abord, on savait déjà que le nombre d'appels auxquels doivent répondre les constables spéciaux a pratiquement doublé durant la pandémie. C'est passé de 25 000 en 2019 à tout près de 42 000 l'année dernière. Et là, pour cette année, d'après les données obtenues pas plus tard qu'hier soir, bien, c'est encore augmenté. On est déjà à ce stade-ci à plus de 43 000 appels. Alors, ça représente de nombreux défis pour ces constables spéciaux qui doivent rehausser le sentiment de sécurité de la clientèle, mais aussi accompagner cette clientèle vulnérable. Voici un extrait de cette incursion dans la réalité. On appelle pour vous, pour le 252, pour plusieurs codes d'icôles. Donc, on vient d'avoir un appel à la station Bonamarture, justement, qu'on va se diriger. C'est plusieurs personnes couchées sur des bancs. Soit couchées, soit qui fument, soit qui boivent de l'alcool, ou ils entravent la libre circulation. En fait, le code 800, c'est un code pour tout ce qui est inséguilité. Bonsoir, tout le monde! J'ai fait un code. Mais t'as rien fait. Juste, on vient de te voir. C'est quoi tes plans aujourd'hui? C'est quoi tes plans aujourd'hui? Être calme, discuter et rester calme. OK. Rester calme, ça, c'est un bon début. De l'autre côté des voies, un homme dort derrière un monte de charge. L'emplacement où t'es assis, c'est dangereux pour toi. Donne-moi une petite seconde, je vais juste tasser ça. Et le constable trouve une serinque. Ça, c'est dangereux pour toi et pour moi. Non, 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 c'est pas dangereux. L'intervention devient alors un peu plus tendue. Whoa, whoa, whoa! Don't be dumb. Don't insult me, you guys. I'm gonna kill me. OK. Il va falloir que tu te calmes. Et la suite vous sera présentée dans le cadre d'un long reportage ce dimanche au TVA 18h. Voilà, Julie. Merci, Elisabeth.